Musique Aujourd'hui je vous parle du SOS qui a été lancé par Patrick et Francine Violas. Ils sont copropriétaires d'un zoo refuge dans leur éloir. Ce zoo refuge il s'appelle la Tanière. Il accueille 650 animaux, certains qui sont des animaux qui ont été utilisés dans des laboratoires comme des singes par exemple. Il accueille aussi des animaux qui ont été sauvés du trafic international ou des animaux qui ont travaillé dans des cirques et qui désormais sont à la retraite comme des fauves ou des éléphants. La situation financière de ce refuge est très difficile depuis le Covid. Actuellement Francine et Patrick sont endettés de 2 millions d'euros. Ce week-end ils ont lancé un appel aux dons, c'est l'appel de la dernière chance. La vidéo a été vue plus de 5 millions de fois sur les réseaux sociaux. Patrick Violas est intervenu sur notre antenne ce matin. Il explique que tout va se jouer dans les jours qui viennent pour le refuge. On l'écoute. Le Covid, le pass sanitaire et la crise économique qui a augmenté nos coûts. On a lancé un appel parce qu'on traîne un passif depuis 3 ans, 2 ans et demi maintenant. Il nous manque encore 2 millions d'euros pour nous en sortir. Si vous souhaitez faire un don à La Tanière, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.latanière-aurefuge.fr 3. www.latanière-aurefuge.fr